Gout morgen, allez yiden, allez tu sera aujourd'hui, elu l'unich matricharron, ben fortune et mazal, clodisrak, ben fortune et mazal, dani miriam, bat elizeh sayak, si vous souhaitez, vous aussi dédié une prochaine étude de Mishah, contacter 5 minutes éternelles, nous étudions ma serpium, ma peri gimana, meshtang yudalef. V'ailu l'gnai, של b't garamu, lo ratshu l'l'mad, al ma'ashe l'chem ha'pani, של b't av'tinas lo ratshu l'l'mad, al ma'ashe ha'k'toret, U'gras, ben leviya, yudya, perek b'shir, velo ratsha l'l'mad, ben k'mçar, lo ratsha l'l'mad, al ma'ashe ha'k'tav, al rishonim ne'emar, zekher tzadik l'ivraha, vel elu ne'emar, vechem recha'im yir'kav. Depuis la Mishna tête, on a commencé à découvrir les bonnes choses que certains kohanim, ou même dans le chariot des M. Tout-le-Monde, ou même la reine de Hilni Amalka, la reine Hilni, ont fait de bien pour le peuple d'Israël, et suite à ça, on les mentionnait, les shvakh, on les louait chaque fois qu'on les mentionnait. La Mishna, maintenant, elle va nous évoquer plusieurs personnes, ou familles, qui ont fait des choses pas bien. Mais attention, je préviens, la Gemara, dans l'Irujami, elle nous prévient qu'il ne faut pas, même si c'est un peu mentionné, mais surtout dans l'Irujami, qu'ils avaient une bonne intention, à part un seul qui avait une mauvaise intention, mais ils avaient tous une bonne intention, mais pas assez complète. Et du coup, ils ont fait quelque chose de pas bien. Et suite à ça, on les mentionnait, l'Ignaï, et la Mishna, elle conclut en nous disant des mots très durs sur eux. Et comme on va voir tout de suite. Et telles sont les personnes, ou familles, qu'on mentionne, l'Ignaï, avec mépris, qu'ils ont fait quelque chose de pas bien pour le peuple d'Israël. Le premier, c'est Shelbet Garmou, il y avait une famille de Garmou, Ils n'ont pas voulu enseigner comment ils fabriquaient le fameux pain du Shabbat, qu'on faisait cuire d'une semaine sur l'autre et qui gardait toute sa fraîcheur, et qui ne pourrissait pas, qui ne durcissait pas, il restait frais, il restait du pain qui était de la matzah, je ne sais pas si vous avez dit, de la matzah qui était tendre, et qui restait fraîche d'une semaine sur l'autre, ils avaient, ce n'était pas que du miracle, c'était des techniques. Et ils n'ont pas voulu enseigner aux autres, ils ont regardé ça, c'était le secret familial, comment fabriquer ce bon Mechem Apanim. Pourquoi ils gardent dans le secret familial ? Le Garmou, il précise qu'il y avait, il savait pertinemment qu'un jour le Betamikdash, il va être détruit, il ne voulait pas qu'un jour, on prenne cette belle Avoda du Betamikdash, que quelqu'un la prenne pour en faire de la Avoda Zahra. Du coup, ils n'ont pas voulu dévoiler le secret, et malgré tout, on le reproche. Le Garmou nous vante combien ils étaient bons tous, combien ils avaient une bonne intention, que pour ne pas se faire soupçonner de tirer un profit quelconque du Betamikdash, leur pain qu'ils mangeaient dans la famille, c'était le pain le plus, la farine pas bien tamisée, le plus médiocre possible, comme ça les gens ne les soupçonnaient pas. Malgré tout, ils sont mentionnés l'Ignaï. Parce qu'après tout, il fallait être sommaire à la chaîne, qu'ils auraient pu le diffuser, parce qu'à la fin, la transmission s'est perdue, on ne savait plus bien faire le pain. Non, on les a rappelés finalement, pour finir de faire le pain, pour eux spécialement. Shelbet Aftinas, la maison aussi de la famille de Aftinas, Lorazul et la Medelma Asa Akhtoret, ils n'ont pas voulu enseigner comment est-ce qu'on faisait. L'Aktoret, précisément, eux c'était les experts de l'Aktorette. Attention, chez eux, ils avaient aussi une condition. Dans la famille, toutes les femmes qui rentrent dans la famille, elles ne se parfumaient pas. Regardez leurs odeurs à l'époque, je ne sais pas comment ils se... Ils ont donné de leur transpiration et tout ça. Les femmes ne faisaient pas ce... Dans la famille de Aftinas, ils ne voulaient pas que les femmes se parfument, comme ça, on ne va pas les soupçonner d'utiliser l'Aktorette. Regardez qu'ils avaient des bonnes intentions. Même histoire, ils ne voulaient pas ancien l'Aktorette pour ne pas que les gens le faisaient pour la Vaudhazara. Malgré tout, on les mentionne les Gnaï. D'accord ? Parce qu'ils n'ont pas voulu transmettre le secret. Ougraz Ben Lévi, Ayodea, Perekh Bachir. Même histoire aussi, lui, alors lui, il connaissait un Perekh Bachir. Ça s'est discuté, c'est quoi qu'il connaissait un Perekh Bachir ? Il savait chanter, mec, c'est le vrai. Il savait chanter, t'écoutes et tu refais la même chose. Apparemment, j'imagine que c'est un petit peu plus comme les Macamimes, je ne sais pas si vous connaissez dans la musique un peu judéo-arabe, ou plutôt arabe, que les juifs essaient de recopier, où là-bas, il y a plein de petites nuances, plein de gammes spéciales, et le hit jazz, et le je ne sais pas quoi. Et du coup, il y avait une certaine manière de jouer sur sa voix, et il ne racontait pas comment, il ne voulait pas dévoiler son secret. Ça serait quelque chose de mélodieux que tout le monde restait bouche bée devant lui, mais il ne voulait pas enseigner la technique pour le faire. Comme ça, j'ai compris l'Agmara, peut-être qu'il y a une autre interprétation. C'est un peu flou, mais enfin voilà. Ensuite, on a Veloratsal el-Hamed, il n'a pas voulu enseigner comment bien chanter en l'honneur d'Hachem. Autre encore, c'était Ben Kamtsar. Alors Ben Kamtsar, lui, il savait quoi ? Il ne voulait pas enseigner comment faire le Ma'asé Akhtav. Alors lui, il avait un truc, il prenait sa main. Il avait quatre espaces entre les doigts. Il mettait quatre plumes, et il écrivait avec une technique le Shem HaShem en même temps. Vous imaginez Yudke Vavke, vous l'écrivez comme ça, avec un petit coup de main, et vous avez le Shem HaShem qui était formé. D'accord ? Le côté El-Shem Manar Barot-Ti-Yodke A-Khat, il n'a pas voulu enseigner sa technique. Et puis là, on le reproche à lui spécialement, parce qu'il n'y avait pas de raison, personne ne va écrire le Shem HaShem à l'arbre d'Azara, il me semble. D'accord ? Et la Méchelle nous enseigne. Sur les premiers, on le mentionne en disant Que le souvenir du Tadik soit une bracha, que soit de bénédiction pour lui comme pour nous, pour nous tous. Pour les derniers. C'est dur à dire, j'ai du mal à le dire, quoi. Que le nom des Rishaïm soit... Irikav, littéralement, c'est qu'il moisisse. De là, on apprend, entre parenthèses, l'agmane, nous déduit, c'est une chose très importante, il faut le savoir. Il faut faire attention quand on nomme un nom à nommer quelqu'un de Tadik, et ne pas nommer quelqu'un de Rasha. Et l'agmane nous rapporte des histoires de personnes qui ont nommé le nom de leur enfant sur le nom de Rasha, et qui ont une mauvaise enfant. Il faut faire très attention à ça. Lorsqu'on choisit, je me souviens encore quand j'étais petit, il y a quelqu'un qui a appelé son fils Nimrod. J'étais petit, j'étais en France, mais ce nom-là, il ne revenait pas, parce que je savais que Nimrod, c'était un très grand rachat dans la Torah. Et comment... Faites très attention au... L'Ekito, lorsque vous nommez un nom, elle nommait au nom d'un Tadik, et des fois, il faut chercher quelqu'un de Tadik qui a été appelé, et appelé à son nom. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlaha, kol, tov, serah.